Accident de Pierre Palmade. Ce quant vraiment fait ces deux passagers juste après le drame. Alors que les deux passagers que transportait Pierre Palmade lors de son accident de voiture ont été retrouvés par les autorités. Leur trajet après avoir quitté précipitamment les lieux de la collision a été reconstitué. La vie de Pierre Palmade a basculé vendredi 10 février 2023. Ce jour-là, le comédien circulait au volant de sa Peugeot 3008 sur la route départementale 372 reliant Melun à Damar et Lelis. Au cours de son trajet, l'humoriste a heurté de face une voiture circulant dans la direction opposée, à bord de laquelle se trouvait une femme enceinte de six mois, mais aussi un enfant âgé de seulement six ans. À la suite de ce violent choc, un troisième véhicule est venu s'encastrer dans les deux premiers. Alors que Pierre Palmade, la femme enceinte, et l'enfant de six ans ont été évacués à sdurgence en hélicoptère vers différents hôpitaux. Les passagers présents dans la voiture de l'acteur ont pris la fuite, selon plusieurs témoins présents sur place. Selon les dernières informations dévoilées par BFM TV samedi 18 février 2023, les deux hommes, respectivement âgés de 33 et 34 ans, sont retournés au sein de la résidence de l'humoriste après ce drame. C'est en tout cas la conclusion à laquelle les enquêteurs sont arrivés après avoir exploité les caméras de vidéosurveillance. De plus, les deux passagers en fuite de Pierre Palmade ont été identifiés grâce au bornage de leur téléphone portable. Par la suite, l'un d'entre eux fut retrouvé quelques jours plus tard à Clichy-la-Garenne, tandis que le second s'est rendu de lui-même aux autorités. Accident de Pierre Palmade, pas de mise en examen pour les deux passagers de l'humoriste. Alors qu'elles auraient pu être mis en examen dans cette affaire, les deux passagers de Pierre Palmade ont simplement été placés sous le statut de témoins assistés. Il est reproché à mon client la non-assistance à personne en danger, a souligné l'avocate du premier fuyant, me Nathalie Fontenou. Par ailleurs, il a été révélé par le JDD que l'un des passagers, sans bouger, n'avait pas le droit d'entrer en contact avec Pierre Palmade sur décision de justice. En fait, l'homme âgé de 34 ans avait été condamné seulement 8 avant l'accident de l'humoriste à un an de prison pour trafic de stupéfiants, avec un sursis probatoire de 3 ans. Pour rappel, Pierre Palmade était sous l'emprise de la cocaïne au moment de la collision, comme l'ont révélé ses analyses toxicologiques.